Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas, comment ça va ? Il va bien ? Alors, je vais vous montrer pour une nouvelle vidéo, on va parler de Khalidou Koulibaly au Paris Saint-Germain. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée ? C'est parti ! Paris a réalisé Marcato, incroyable ! Après avoir signé Gianluigi Donnarumma et Ashraf Hakimi, Jorginho Vijnaldum, plus ils vont recruter Messi. Et c'est incroyable, c'est incroyable. Ils ont occulté encore Sergio Ramos au poste de défenseur, ce qui va pousser normalement au Paris Saint-Germain de jouer à 3 derrière. C'est un petit peu difficile, mais Khalidou Koulibaly, il y a cela 2 ans ou 3 ans, a presque signé au Paris Saint-Germain. Mais le problème, c'est que le président de l'impôt y en voulait 100 millions, ce qui posait problème. Paris n'était pas prêt à poser 100 millions pour le défenseur sénégalais, en manque de risques, il ne voulait pas prendre de risques avant qu'il floppe. Donc, lui qui a rétrécit depuis 2 ans maintenant, je ne vais pas dire qu'il fait des mauvaises saisons, mais ce n'est pas trop ouf, ce n'est pas trop ça. Vu que Napoli ne joue pas l'Europe, Napoli joue la Ligue Europe, elle ne joue pas la Champions League. De ce fait, son prix a trop baissé et le Paris Saint-Germain serait sur le coup. Je vous montre quelques images que j'ai sur Twitter. ActuFoot qui est un média assez fiable, très très fiable, suivi par des joueurs, 1 million d'abonnés sur Twitter. Donc, je vous mets quelques images et voilà, selon certaines rumeurs, Paris aurait pris les contacts avec le défenseur sénégalais. Donc, on va passer au deuxième sujet de la vidéo. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée ? Pour moi, Khalidou Koulibaly ou Paris Saint-Germain, c'est une mauvaise idée. Et voilà, je vais argumenter, Paris n'a pas besoin de défenseur en ce moment. Déjà qu'avec l'arrivée de Ramos, ça pose énormément de problèmes. Vu que Paris est obligé de jouer à 3, on ne va pas voir Ramos sur le banc. Ou peut-être que Kipembe sera sur le banc. Même si, voilà, ils ont plein de défenseurs. Ils ont Ramos, ils ont Marquinhos, Kipembe, Kerrer, Abdou Diallo qui joue au central, son poste de prédilection. Mais, je pense que ce n'est pas une bonne idée de recruter Khalidou Koulibaly. Mais, certes, depuis deux ans maintenant que je l'avais dit, il fait des mauvaises saisons. Ce n'est pas dire qu'il est nul, il n'est pas nul, il est très bon, il est très solide. Mais, pour moi, c'est une mauvaise idée. Les amis, c'est la fin de la vidéo. N'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu si ça t'a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. C'était Goumzo, à la prochaine.